... Maman de deux garçons de 9 mois et 3 ans, je m'aperçois qu'ils sont de plus en plus attirés par les écrans. J'aimerais savoir comment encadrer la pratique familiale et faire en sorte que cela se déroule dans un climat apaisé au sein de la famille. Les enfants sont des formidables imitateurs. Si vous rentrez dans la chambre de votre bébé en frottant votre smartphone, vous n'avez qu'une idée en tête, frottez lui aussi cet objet merveilleux. Mais si vous rentrez dans la chambre de votre bébé en jonglant avec 3 balles, vous allez voir que votre bébé va avoir envie de jongler avec 3 balles. Je me souviens d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années, une famille qui était inquiète parce que leur tout petit avait toujours une main sur l'oreille. Ils pensaient qu'il y avait un problème. Il y a eu des examens, il n'y avait rien. On a discuté et on s'est aperçu qu'en fait le papa promenait souvent le bébé le week-end, mais le papa en profitait pour passer ses appels téléphoniques. Et donc le bébé était dans la poussette face au papa et le papa poussait la poussette d'une main et était toujours comme ça. Et le bébé avait pris l'habitude d'avoir toujours la main sur l'oreille. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos enfants adoptent les comportements qui correspondent à l'utilisation des objets numériques avant même d'avoir les objets numériques. Donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant. Dès qu'on a un tout petit, dès qu'on a un bébé, c'est important de ne pas décrocher son téléphone mobile pendant le repas. Même si c'est notre vieux papa, notre vieille maman qui nous appelle, on leur dit, écoute, ça c'est un temps pour mes enfants, tu m'appelles avant, tu m'appelles après. Mais si on décroche son téléphone mobile avec le tout petit, quand il est là, quand on mange ensemble, il s'en rappelle. Et après, dès qu'il aura un téléphone, il fera pareil. Donc ça veut dire qu'il faut établir des règles familiales. D'abord une discipline personnelle, pas appelée pendant le repas, et puis très vite une discipline collective. Le jour où tu auras un téléphone, mon fils, ma fille, tu vois, tu feras comme nous. Nous, on ne le décroche pas pendant le repas. Toi non plus, tu ne le décrocheras pas pendant le repas. Les règles doivent anticiper l'usage. On fixe des balises avant d'offrir un téléphone mobile à l'enfant. Et on se les fixe à soi-même, on les fixe à l'enfant. La règle est partagée. Il y a aussi une autre chose qui est importante en famille, c'est d'être capable de laisser son téléphone mobile sur la table du petit déjeuner le soir ou sur un rack. Voilà, on les met les uns à côté des autres. Pourquoi ? Pour éviter que quand l'enfant qui a un téléphone mobile grandit, eh bien, il ait la tentation de dormir avec. Parce qu'on sait quand même que les ondes, c'est très toxique, et qu'il peut toujours avoir un camarade insomniaque qui l'appelle la nuit, qui le réveille. Donc il faut absolument, en famille, laisser son téléphone mobile sur la table du petit déjeuner. Et pour ce qui concerne le repas, des fois, des parents me disent, mais si les balises 3, 6, 9, 12, pouvaient se ramener à un seul conseil ? Alors je leur dis, ben oui, ça serait prendre le repas du soir. Sans téléphone mobile, sans tablette, sans télévision, et j'ajouterais sans illustrer, parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent même à lire leur journal pendant le repas. Alors pourquoi ? Pas pour avoir moins d'objets numériques, bien sûr, mais simplement pour avoir un temps d'échange, un temps convivial, un temps où chacun sait que les autres sont disponibles à lui s'il en a besoin. Certains jours, on échange des banalités, d'autres jours, on ne dit pas grand-chose. Mais s'il y a quelque chose à se dire, on sait que là, c'est possible, et du coup, eh bien, on se construit comme une vraie famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...